C'est pas presque trop, c'est presque trop. Frère, tu viens de trouver de là le nom du reportage. Ouais, 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 c'est Tyler, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial, une review, une analyse, une critique, vous appelez ça comme vous voulez, vous voulez, ça y est, ça commence, comme vous voulez. Donc voilà, documentaire, Big Flo et Oli, j'avais vu il y a quelques temps, ils ont balancé le petit extrait, le petit trailer avec Netflix. Là, l'épisode est sorti hier, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai pris ce matin spécialement l'abonnement de Netflix, bah ouais, parce que moi, j'ai pas Netflix, je regarde pas forcément trop de séries ou quoi. Du coup, j'ai pris spécialement pour vous faire une petite review, puis pour kiffer aussi, j'avais envie de voir le documentaire. Donc voilà, moi je me donne, donnez-vous aussi, petit pouce bleu, petit s'abonner quand même, ça ferait bien plaisir. Donc voilà, on va commencer déjà avec qu'est-ce qui se passe dans le documentaire, qu'est-ce qui se passe, quel est le sujet du documentaire ? Donc ils sont suivis en fait en tournée, en tournée en France, en tournée à l'étranger, en tournée partout, des centaines de dates, franchement c'est incroyable. On voit la revue trépidante, la folie. Et on parle aussi, bien sûr, de la pause qu'ils s'apprêtent à faire, à prendre, je sais pas s'ils sont déjà dans leur pause ou pas, mais en même temps avec la documentaire comme ça, Netflix et tout, ils sont pas vraiment en pause, ils sont encore dans l'actu et tout. Peut-être que la pause va démarrer réellement à partir de maintenant, je sais pas, on verra, c'est pas mon problème finalement. Et donc, petit récapitulatif d'abord, qui sont-ils, ces deux frères ? Voilà, parce qu'il y a plein de gens, ils connaissent à moitié, ils passent leur temps à critiquer Big Flo et Oli, ouais, c'est de la merde, machin et tout, ils connaissent même pas. Big Flo et Oli, c'est deux frères, deux frères de Toulouse, voilà, ils sont vraiment dans la musique, dans le rap, depuis pratiquement enfant, il y a des images d'archives de Lina, tout ça, qui sont disponibles sur YouTube d'ailleurs, et qu'on retrouve dans le documentaire. Ils ont sorti leur premier clip, quand même, en 2005, voilà, ils étaient encore tout gamins, signature en 2013, donc voilà, déjà on voit le chemin, ils sont pas arrivés là du jour au lendemain, les gars. Et 2013 et premier album en 2015, voilà, franchement, il y a eu du boulot, 2015, du coup, premier album, à aujourd'hui, on va dire un peu l'apogée, les tournées de fous et tout, l'U-Arena, le documentaire Netflix, hop, là, ils sont allés, on peut pas aller plus haut là, pour l'instant. Et donc, du coup, on va s'intéresser, en premier temps, voilà, comme à l'école, point positif, point négatif, en trois parties, avec la conclusion, bien entendu, à la fin. Alors, point positif, premier point positif, déjà, la réalisation, voilà, ça, j'ai bien kiffé, les petits effets de mise en scène qu'il y a avec un dessinateur, là, je crois que c'est un gars qui travaille avec eux, d'ailleurs, j'ai pas le nom en tête, je suis désolé, mais voilà, des très beaux dessins, très beaux visuels, par moment où il y a juste, en fait, la voix de Big Flo et Oli, donc ils ont dû faire, certainement, une genre d'interview, avec des points clés, des questions, tout ça, et donc, voilà, ça, c'est vraiment bien fait, il y a vraiment des dessins qui correspondent à ce qu'ils disent et tout, puis ça s'enchaîne, ça part sur un truc et tout, franchement, mais quel régal, ça, j'ai trop kiffé. J'ai bien aimé aussi, bon, bien sûr, on met bien en avant le duo, voilà, c'est vraiment un documentaire sur les deux, mais j'ai aimé le fait que, voilà, on montre quand même leurs différences par moment, voilà, à quel point Big Flo, il peut être comme ça, Oli, il peut être comme ça, je vais pas tout vous spoiler, mais ça, j'ai bien, bien aimé, et ce que j'ai aimé aussi, c'est l'émotion ressentie, voilà, sur les shows, sur le stress qu'il peut y avoir en amont d'un show, voilà, tout ce qui se passe autour, toute la préparation et tout, puis arrivé au moment, l'émotion, l'émotion, je trouve qu'elle est bien retranscrite et tout, voilà, vraiment, des fois, c'était, oh, j'avais des frissons, attention, voilà, donc ça, c'est vraiment les points positifs, voilà, dans l'ensemble, voilà, très bon, très bon documentaire, on passe, du coup, au point négatif. Ça, c'est con de te faire niquer ta mère par un rappeur gentil, non ? Alors, justement, concernant l'émotion, en fait, ils ont un peu trop joué sur des, putain, je galère, ils ont un peu trop joué sur des musiques, voilà, vraiment, où il y a de l'émotion, des trucs comme ça, même, il y a pas mal d'images, du coup, voilà, pendant les concerts, on voit les gens en folie, en train de sauter et tout, mais là, à chaque fois, ils nous ont mis des musiques tarabiscotées, j'ai envie de dire, de l'électro, des machins et tout, moi, j'aurais voulu entendre plus de Big Flow au lit, voilà, mettre en avant un petit peu certains de leurs sons et tout, donc, je sais pas, je me suis dit, c'est peut-être une question de droits, mais en même temps, tu fais un documentaire sur eux, j'ai vu que c'est en partie réalisé par eux aussi, donc, c'est bizarre, les droits, je pense qu'ils auraient pu les avoir facilement, donc ça, ouais, ça m'a un peu déplu, Monsieur Netflix, voilà, après, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que c'est, en fait, beaucoup trop autour des shows, c'est vraiment, c'est pas un documentaire sur Big Flow au lit, en fait, c'est un genre de making of, presque de leur show, quoi, de tout ce qui s'est passé dans, vraiment, dans leur carrière musicale, mais autour des gros événements, des choses comme ça, c'est vraiment ça, je trouve qu'on en apprend pas sur eux, pas du tout, j'allais dire pas assez, mais je trouve qu'on apprend rien sur eux, en fait, voilà, moi, je savais déjà, si on les suit un petit peu, je suis pas un grand fan, je suis pas non plus un visionnaire, voilà, mais quand même, voilà, je regarde, moi, quand ils vont chez McFly, Carlito et tout, voilà, je suis fan, je regarde, je rigole, voilà, divertissement, c'est comme ça, mais voilà, on en apprend pas, vraiment, il y a pas, il y a très très peu de moments, hors des shows, hors des préparations de shows, voilà, ça, je trouve, c'est vraiment dommage, il n'y a pas des vrais moments intimes, voilà, c'était ça, les points négatifs que j'ai trouvés, du coup, on va pas s'éterniser non plus, pendant trois heures, on passe à la conclusion. Devant la vitrine, je vois encore cette montre à gousser, quand oserais-je m'arrêter pour la mettre dans ma poche, la graine de mon destin a déjà bien trop poussé, son tic-tac me poursuit, me rappelant que la fin est proche. Alors déjà, la conclusion, comme je disais tout à l'heure, franchement, c'est un très bon documentaire, on se régale, bon, il y a quelques lenteurs par moment, où ils nous foutent les musiques et tout, machin, surtout que, voilà, comme il y a plusieurs dates qui sont retranscrites, voilà, après, on revient un peu sur la même mécanique et tout, donc ça, c'était un peu chiant, mais sinon, à part ça, franchement, ça reste un truc hyper inspirant, j'ai envie de dire, même motivant, voilà, ça montre que c'est quand même deux gamins normaux, deux frères qui arrivent à faire des choses comme ça, quand même incroyables, du coup, entre le premier album 2015, maintenant, 5 ans, c'est pas ouf, mais en même temps, quand on voit toutes les images, des fois, il y a des images comme ça, un petit peu, mises les unes après les autres, où on voit que ça va très vite, qu'on voit les nombres de photos, des signatures, dédicaces, c'est incroyable, donc ça, c'est vraiment inspirant, on a aussi envie, en fait, à la fin de tout ça, on a envie pour eux qui prennent cette pause, franchement, on a envie, bon, même si, voilà, je vais pas tout vous spoiler, vous verrez que, ils sont pas forcément, les deux dans le même, la même vision, le même, la même envie de faire cette pause, voilà, et puis je voulais aussi dire que, du coup, tous les gens qui critiquent, en disant que c'est pas du rap, que, voilà, franchement, c'est, les deux frères, ils apportent énormément de choses, à pas mal de jeunes, beaucoup de jeunes se reconnaissent dans eux, ça aussi, d'ailleurs, ça manque un petit peu dans le documentaire, je trouve qu'on voit pas assez, en fait, il y a, ça manque d'interviews de visionnaires, et ça aurait été intéressant, justement, de montrer, que, il n'y a pas que des, voilà, des clichés de, eux-mêmes sont des petits rappeurs blancs, mais il n'y a pas que des petits blancs qui les suivent, voilà, tu vois, je pense pas être un petit blanc de 13 ans, donc voilà, ça c'est, c'est, voilà, c'était pour les gens qui les critiquent, voilà, ce que j'ai aimé aussi, du coup, c'est qu'on voit leur passion, franchement, les moments où ils sont en voiture et tout, ça kick, c'est vraiment avec le cœur, quoi, voilà, c'est pas, c'est pas des arnaques, c'est, c'est pas des rappeurs qui font ça pour l'argent, ou quoi, c'est vraiment, ils ont une réelle passion, ils font ça vraiment avec le cœur, ils kiffent, voilà, dès qu'il y a une petite instru et tout, hop, ça part en impro, en plus, ils sont très bons en impro, voilà, contrairement à beaucoup de rappeurs qui sont derrière leur personnage de dealer, alors qu'ils n'ont jamais touché 20 grammes de leur vie, donc voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus sincère leur démarche, ils sont vraiment des amoureux du rap, même quand on voit, ça avait fait parler, quand Oli, il offre à Big Flo le carnet de Drake et tout, c'est un truc de malade, on voit vraiment les passionnés, le gars, il est refait de ouf, donc voilà, ça, c'était vraiment des points que je voulais mettre en avant, donc pour conclure, je dirais que voilà, c'est un bon documentaire, très sympa à regarder, il y a quelques petites lenteurs, mais ça va, on se régale quand même, on voit leurs personnages, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a plusieurs fois où on voit, voilà, des guests, on voit, ils sont avec Squeezie, avec plein de gens, ils vont chez Hanouna et tout, mais en fait, ils n'ont pas cherché à trop montrer ça, on les voit vraiment en coup de vent, ils n'ont pas mis le projecteur, en fait, sur autre chose que eux deux, donc ça, je trouvais ça vraiment très bien, donc voilà, allez streamer, régalez-vous, c'est Netflix, d'ailleurs il y a le documentaire de Maître Gims aussi, s'il y en a qui l'ont vu, moi je ne l'ai pas vu encore, et puis voilà, du coup, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce documentaire, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, si ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas, vous n'en avez rien à branler, mais dites-le moi en commentaire, c'est par là, allez, merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve très bientôt pour la suite, ciao !